C'est la course de sa vie. Alexandre affronte Simon Pagenaud, pilote d'Indycar, championnat réputé de course automobile américain, de face à face pour autant de défaites. Que ça soit Simon, ça rend camp. C'est super, merci Simon. C'est top, c'est vrai que champion Indycar c'est quand même pas rien. Donc venir l'affronter avec une voiture qu'il a l'habitude de piloter sur un circuit qu'il a l'habitude de connaître, même si je connais un petit peu le jeu et l'environnement, c'est vraiment extraordinaire. Ils sont plusieurs dizaines à visionner sur grand écran les performances de Simon Pagenaud avant de venir l'affronter le temps de deux tours de pistes virtuelles. Le simulateur, une expérience qui se rapproche de plus en plus du véritable pilotage, de l'aveu même du champion d'Indycar 2016. Les jeux vidéo me permettent de tenir une concentration élevée pendant longtemps si je le veux. Donc je peux faire des simulations de course, je peux discuter avec France 3 comme ça et toujours conduire. Mais ça permet de beaucoup s'entraîner sur la double attention notamment et surtout sur la concentration longue. Donc c'est un super outil. S'entraîner, mais surtout mesurer sa cote de popularité. A peine arrivé, le pilote est assailli de demandes d'autographe en ce samedi après-midi. On est à fond, on le suit, on l'a suivi 2-3 courses aux Etats-Unis, on a été encouragé avec Sébastien Bourdet. C'est une fierté d'avoir ces champions-là. Le pilote reste dans la Vienne avec sa famille pour les fêtes avant de reprendre l'Indycar en mars 2019, pour de vrai cette fois. La voiture électrique en bout, à 2 ans, 3 ans, tous les tours de l'élection. Merci beaucoup.